Ce midi s'est tenue une conférence de presse au tribunal judiciaire de Chalon en Champagne pour faire le point sur l'enquête du double assassinat qui est survenu à Thieblemont-Farémont il y a quelques jours. Selon les premiers éléments, les corps des deux victimes ont été découverts par la famille de la jeune femme qui s'inquiétait de ne pas avoir de réponse à leurs appels, en tout cas depuis la veille. Donc ils sont venus sur place et ont découvert les deux victimes. Alors selon les éléments communiqués ce midi par le parquet de Chalon en Champagne et de Reims, le double homicide aurait été commis dans la nuit du dimanche à lundi, entre minuit et 6h du matin. La jeune femme a été tuée d'une balle dans le haut du corps. Son compagnon lui présente cinq impacts de balles. L'enquête continue, sans exclure bien sûr aucune piste, et la réclusion à perpétuité est encourue pour le ou les auteurs des faits. La victime masculine, Assine Abani, lui avait un passé judiciaire visiblement, et des liens possibles avec le milieu des stupéfiants. En tout cas, il avait déjà été condamné à 10 ans de prison en 2006 dans les Yvelines. L'affaire est désormais transférée au parquet de Reims, puisque Reims est responsable du pôle criminel dans la Marne.